Bonjour, je suis Lucie Michaud de l'École virtuelle. Dans cette vidéo, j'applique la stratégie de communication orale nommée, j'interprète le langage non-verbal. C'est quoi le non-verbal? C'est tous les gestes, les expressions, la posture qu'un présentateur fait. Lorsque tu regardes et écoutes une vidéo, tu assistes à une présentation d'un invité de ton école. Le non-verbal que cette personne fait peut t'aider à mieux comprendre le message qu'elle veut dire. En analysant le non-verbal, tu peux améliorer ton niveau de compréhension. Alors, pratiquons un peu. J'ai un reportage de Radio-Canada fait par Olivier Lefebvre que j'ai besoin d'écouter pour mon cours d'histoire. Avant de commencer, je vais ouvrir la stratégie d'écoute. J'interprète le langage non-verbal qui est ici. Il faut juste me préparer. Donc, ici, on a les directives. La première étape qu'il faut faire, c'est d'écouter un reportage et porter une attention sur les gestes, les images que je vois. Je vais l'écouter et revenir sur les questions par la suite. Je vais vous faire écouter juste quelques secondes. Oui, écoutez, il y a encore du travail à faire. En ville, on dirait que c'est la quarantaine ici. On voit peu de gens dans les rues, peu de voitures. Mais ici, je me trouve derrière une résidence privée. Vous voyez des militaires qui sont en train de libérer une sortie arrière de chez quelqu'un. Il y a environ 27 équipes, 450 militaires qui sont à pied d'oeuvre. Christian, certains, depuis dimanche ici à Saint-Jean-de-Terneuve. Donc, on va ici aux directives et je lis les directives. Comment est-ce que les gestes et les expressions faciales ont facilité la compréhension? Bien, moi, je trouve ici qu'Olivier parle dehors avec un mantle d'hiver. Ceci permet de confirmer qu'il fait probablement froid à Terre-Neuve. De plus, il a l'air sérieux. Il se tient bien droit car la situation est critique et désastreuse. Deux, comment est-ce que les indices visuels, par exemple les images, l'illustration, les objets, t'ont aidé à comprendre le message? Bien, voir les soldats qui travaillent me laisse supposer que la population de Terre-Neuve est découragée par le montant de neige et que certaines personnes ont besoin d'aide car c'est trop difficile. Il y a aussi plusieurs soldats qui aident une personne et ils semblent travailler très fort. Troisième question. Quel lien peux-tu faire entre tes observations et tes connaissances antérieures? Je me souviens lorsque Halifax a eu une immense tempête de neige qui ressemblait un peu à celle-là. Ça a pris des semaines pour tout dégager. L'école a été fermée pendant une semaine complète. Alors, je t'encourage à utiliser la stratégie « J'interprète le langage non-verbal ». Ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. C'est à ton tour de pratiquer maintenant. « J'interprète le langage non-verbal » « J'interprète le langage non-verbal » « J'interprète le langage non-verbal » « J'interprète le langage non-verbal »